... Il y a 10 ans, il y avait un projet d'aménagement, et il y a eu une évaluation archéologique, ce qu'on appelle un diagnostic. Effectivement, lors de ce diagnostic, il est apparu vraiment un site assez important. Sur une superficie assez réduite, on a plus de 2100 structures, qui sont des silos à grains, des silos de stockage. Ce site couvre une chronologie longue, qui commence au 5e siècle, et qui finit au 11e siècle. Donc des sites de ce type-là, des aires d'ensilage, comme on les appelle, on en connaît un peu en Languedoc, on en connaît un peu aussi en Toulousain, mais on compte les structures par centaines. Donc ce site est déjà atypique, parce que les aires d'ensilage posent des questions, on ne comprend pas très bien ce que c'est, comment on regroupe des silos, comme ça, pour une période courte. Mais celui-ci est particulièrement intéressant, parce qu'il est encore plus important, et parce qu'il a été occupé sans interruption pendant 6 siècles. Et donc ça nous pose d'autant plus de questions. La technique, c'est bon, c'est l'expérience, donc c'est bien, quoi. Après, pour fouiller les silos, oui, on descend déjà une moitié, et puis après on voit si ça mérite, on fouille l'autre moitié. Pour celui-ci, c'est le cas, parce qu'il était assez bien conservé, avec un gros volume. Et en plus de ça, dedans, on avait des restes de briques crues, brûlées, rubéfiées, et donc des éléments d'architecture, avec probablement des empreintes de poutres dedans. Donc, bon, j'ai fouillé l'autre moitié pour essayer d'en récolter le maximum. Ça, c'est une grosse plaque de schiste, et donc, qui servait de bouchon sur l'ouverture du silo. L'ouverture du silo qui devait arriver par là, à peu près, si on restitue le sol de l'époque. Donc, ces grosses dalles-là venaient boucher l'ouverture du silo qu'on appelle l'opercule. Et, avec ça, ils colmataient après avec de l'argile pour que ça reste bien hermétique. La fouille est terminée. Par structure, le travail est toujours très méthodique. On commence par nettoyer la structure, par la photographier, la relever en plan. Après, comme il s'agit de silo, on les coupe par moitié. On fouille la moitié. On fait le dessin et la photo de la coupe. Et, si c'est intéressant, on fouille l'autre moitié. Donc, on voit bien que celui-ci a été creusé comme ceci. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un rétrécissement qui permet, en fait, une fois que l'on a mis le grain, de poser une dalle de couverture, de sceller la structure et de faire en sorte que ce soit hermétique pour conserver le grain qui se trouve à l'intérieur. Donc, nous, évidemment, on trouve ces silos, une fois qu'ils ont été abandonnés, on les retrouve comblés parce qu'ils ont ensuite servi de poubelle. Donc, on les retrouve dans un état, pas dans l'état dans lequel ils ont fonctionné, mais dans leur état d'abandon. Et donc, là, on peut voir qu'il y a plusieurs couches de comblements de couleurs différentes. notamment ici, avec de la terre qu'on dit rubéfiée, c'est-à-dire cuite et des petits charbons au-dessus. Donc, il y a effectivement deux méthodes d'intervention sur ce site. Une première méthode où on fouille par moitié les silos manuellement qui va nous permettre de recueillir plus d'informations, plus de mobiliers archéologiques, plus d'observations parce que c'est quand même plus fin comme intervention. Et une méthode plus rapide qui est de couper les silos au tractopelle. Là aussi, on va regarder les tas de terre pour essayer de récupérer du mobilier qui va nous servir à dater. Mais on peut étudier plus rapidement un plus grand nombre de silos. Donc, c'est très important parce qu'à terme, ce que l'on veut, c'est comprendre la totalité de l'air d'ensilage. Donc, plus on aura étudié de silos, plus on pourra comprendre comment ils seraient partis chronologiquement parce qu'on a quand même une longue occupation entre le 5e et le 12e siècle. Et plus on va comprendre aussi leur forme, à quoi elles correspondent. Des fois, on demande aux pélistes de faire des passes très très fines. Et ce n'est pas évident pour eux de rester à plat. Souvent, ils sont habitués à creuser des grosses tranchées, ce genre de choses, et ils n'y vont plus franchement. Alors que là, il y a quand même certaines concentrations avec si Mets-toi à Pascal et je lui demande une passe comme ça, il va me la faire. On remue pas énormément de mètres cubes, mais c'est la pénibilité justement de faire des petites passes. Les fosses sur la surface, c'est juste des tâches un peu sombres. Et donc, c'était très difficile d'arriver à localiser vraiment ces pas plats. C'est justement là, il faut arriver à suivre les terrains. En fait, c'est un travail à la chaîne. Donc, Pascal et moi, on ouvre les fosses et ensuite, il y a une équipe derrière qui nettoie, qui dessine, qui essaye de comprendre, qui photographie et qui prélève du mobilier qui peut rester les coupes, ce genre de choses. Quand on trouve un silo, il peut être minuscule ou ne rien donner en surface, ne pas faire envie. Et en fait, au final, dedans, on trouve un truc très intéressant. Donc là, en l'occurrence, une dalle de couverture, on en a plusieurs sur le site, mais celle-ci est en calcaire et c'est la seule qu'on est dans cette matière et de ce gabarit-là et qui en plus semble présenter une rainure centrale. c'est vraiment un détail qui est intéressant. Quand on est vraiment dessus, qu'on est vraiment sur la fosse en train de fouiller, là, c'est vrai qu'on pense plutôt regarder si on voit quelque chose qui apparaît ou quoi. Là, dans la partie que je fais actuellement, l'intérêt, c'est plutôt de descendre assez vite, de trouver tout le matériel qui apparaît. Donc des fois, c'est en jetant les sédiments de la bouette qu'on voit du matériel. Des fois, quelque chose qu'on vient d'avoir à l'œil une seconde avant dès qu'on tourne la tête, c'est moins visible. Donc souvent, il vaut mieux garder les yeux sur ce qu'on est en train de faire. ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de silos qui se sont recoupés. Donc j'essaye de comprendre un peu la chronologie de chaque silo, d'essayer de voir quels sont les plus anciens, quels sont les plus récents, si certains ont pu fonctionner ensemble. J'essaye de voir aussi s'il n'y a pas des aménagements qui permettent la conservation du grain. Et voilà. Donc j'essaye de comprendre un peu la chronologie de chaque structure. Par exemple, ici, on a trois silos qui se recoupent. Un premier ici, le second et le troisième. Donc j'ai tendu un axe pour essayer de comprendre grâce à la coupe et grâce à la fouille comment se recouper les différents silos. Il y a des petits aménagements qu'on peut voir ici, des petits aménagements de galères. On en a repéré un autre là-bas qui laisse supposer que des structures qui sont l'une à côté de l'autre ont pu fonctionner à la même période. en même temps. On est au sud de Perpignan, on est vraiment à quelques kilomètres de la mer ce qui est assez intéressant. On est aussi à quelques kilomètres des Alberts qui constitue une frontière naturelle qui est la fin de la chaîne des Pyrénées. Frontière naturelle avec l'Espagne. Et donc historiquement, le site est très intéressant, très bien placé. Donc dans un mouchoir de poche qui est de quelques kilomètres, on a entre le 5e et le 10e siècle un pôle militaire, un pôle économique, le port, un pôle religieux, l'évêché et un pôle politique, le pôle vicontal qui se mettent en place et qui signifie que sur ce mouchoir de poche il y a quand même quelque chose qui se passe assez important. Puisqu'ailleurs, en Roussillon, après il ne reste plus que Roussino qui est en plein déclin au 9e, 10e siècle. Donc là, on est sur un secteur où il y a un ancien bâtiment. Donc c'est intéressant parce que sur les aires d'ensilage, habituellement, on n'en voit pas, alors on se demande d'où ils habitent. Et donc, on est sur un secteur où il y a des traces, des vestiges de bâtis, des murs dont on a vraiment les arases, c'est-à-dire la base des murs. Vraiment, ils sont très abîmés. Mais on voit que ces murs marchent avec des trous de poteaux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient sûrement avec des palissades ou des structures en matériaux périssables qui soutenaient un toit et avec un foyer au centre qui pourrait nous indiquer qu'il s'agit d'un bâtiment qui était peut-être un petit habitat pour y vivre dedans. Mais pour l'instant, on n'est encore en... On n'a pas fini d'en faire le tour. Et donc, a priori, ce petit bâtiment pourrait être du haut Moyen-Âge, 7e, 8e siècle. Et l'habitat pourrait ensuite se développer sur le village de Taxo, qui est juste au nord de notre site et qui continuerait donc à rester à proximité de l'air d'encillage. Alors là, on est sans doute en présence d'un puzard puisque déjà, la forme nous l'indique. On a un creusement assez large qui fait une grosse cuvette comme ça et on retrouve de l'eau au fond. Donc, ça ne pouvait pas servir de silo. Bon, à l'époque, la nappe phréatique était plus basse, mais là, vu la structure, vu la forme, le profil de la structure et le niveau de la nappe phréatique, on est donc sans doute en présence d'un puzard. Notamment, ce qui nous l'indique, ce sont les trous là de... Ces trous qu'on identifiait comme des trous de poteaux, en fait, soit ce sont des trous de poteaux pour faire la charpente au-dessus, enfin, la charpente, le toit au-dessus du puzard afin d'installer un système de poulies pour puiser l'eau ou un système de plancher qui mettait justement au-dessus du puzard pour pouvoir utiliser le puits et prendre de l'eau. Ici, moi, je ne serais pas étonné que ça, tu vois, c'est stressableux. Si on le creuse un peu, on n'aurait pas quelque chose qui ressemble à ça. C'est pour ça qu'en décapant un peu, tu le verras peut-être. Mais à mon avis, voilà, c'est ça, il faudrait peler 20 cm sur tout le truc. Donc, en fait, a priori, on se semblerait qu'on soit devant un puits ou puizard où il y a vraiment une ouverture assez large et qui plonge ensuite au four. Mais on n'a pas pu atteindre le fond de la structure parce qu'il y a la nappe créatique qui remonte. avec des comblements assez noirs et anthropiques. Là, on s'aperçoit qu'il y a des formes particulières et qu'il nous faudra avoir la structure en plan pour mieux la comprendre et donc, c'est ce qu'on va aller chercher dans la deuxième phase de la fouille. On commence à les connaître à force. Mais, oui, on peut s'y perdre facilement. On va faire la deuxième phase de la deuxième phase et la deuxième phase de la troisième phase et la deuxième phase est là. Là. OK. 10,680 de plus. Donc, ça, c'était en moitié de fouille. On a commencé comme ça. C'est celui qui est tout au nord ? C'est celui qui est là. Non, c'est celui qui est juste là. Je ne l'ai pas vu. La fameuse Swenga qui pourrait être... Ah, c'est ça ? D'accord. Ah oui. Attends, parce qu'on l'a en totalité après. Donc, ça, c'est un autre. 10,828. Ça, c'est le faux... C'est le 206. De... Attends. Je l'ai vu. C'est celui de Nico. C'est celui de Ophélie. c'est celui de Ophélie. Oui, avec l'ensemble de fosse. C'est celui qui est juste là. Là, on travaille sur les structures de combustion puisqu'on en a beaucoup sur le site et elles ont plusieurs formes différentes. On a soit des fours, donc des fours qui peuvent être domestiques, donc des fours où on fait cuire la cuisine, la cuisine quotidienne, le pain, etc. Soit des fours qui peuvent être artisanaux, mais nous, on n'a pas d'éléments pour parler de ces fours-là. Ensuite, on a des foyers, donc des choses qui ne sont pas fermées, sur lesquelles on fait la cuisine au quotidien. Et après, on a des choses que l'on trouve cassées dans les silos et qu'on aimerait bien comprendre. On se demande si ce n'est pas lié à de l'artisanat. Disons qu'au décapage, comme sur l'ensemble du site, on a trouvé beaucoup de structures plus ou moins circulaires qu'on appelle des fosses et qu'on identifie le plus souvent comme des silos. Sauf que dans ce secteur-là, on a rencontré quand même deux fosses un peu particulières, notamment celle qui est derrière moi, ici, qui présente un bâti en pierre rectangulaire et qui était limitée par un trou de poteau avec un comblement homogène qui ne permet pas vraiment d'aller très loin dans l'interprétation, mais c'est la seule qu'on ait rencontrée de ce type-là. Donc déjà, une fosse un peu particulière. Ensuite, toutes les fosses qui sont autour, et notamment celle qui est dans ce secteur-là, là-bas, à ma gauche, présentaient un comblement un peu différent des autres puisqu'il était très damé, très tassé, avec une proportion de scories de verre importante. Donc des scories de verre, ça signale un artisanat lié au verre, et cet artisanat semble se confirmer dans ce secteur, puisque l'ensemble des fosses qui sont derrière moi à ma droite, ici, qui sont des silos au départ, sont comblés avec des déchets artisanaux, et notamment, là aussi, beaucoup de scories de verre, et on a trouvé aussi quelques fragments de verre, assez homogènes dans leur aspect, qui semblent indiquer qu'on a ici, dans ce secteur, un artisanat du verre qui s'est développé pendant le Moyen-Âge. Ici, c'est une scorie qui peut être aussi liée au travail du métal, mais les deux artisanats sont peut-être liés aussi, et un petit fragment de verre, qui est un rebord de gobelet, qui est typique du début du Haut Moyen-Âge. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé les structures artisanales elles-mêmes, mais seulement des fosses avec des rejets de ce type d'artisanat. C'est-à-dire que c'est une meule où tu mets un bout de bois comme ça et tu la fais tourner. C'est le pierre qui a servi, donc elle est usée, donc ça, ça se voit. Et après, quand il est cassé, en général, ils ont reservé pour la poubelle, enfin, soit ils la mettent en poubelle, il y a des trois tards des silos ici, soit utilisé comme des potors, soit utilisé pour comme dalle de couverture. Le substrat et la terre dans laquelle sont fraisées et de l'agrave ou alors du sable qui est orangé en général et les comblements sont plutôt foncés, voire charbonneux. Donc en général, ils sortent. Bon, on va aller mouiller tout ça. L'équipe est essentiellement constituée de CDD. Une grande partie d'entre eux sont des locaux, des gens qui habitent le Roussillon. D'autres viennent du sud de la France. C'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Ils sont très jeunes pour l'essentiel. Ils ont souvent participé au Master 2 de Montpellier et on a quand même des fouilleurs plus expérimentés qui sont docteurs. J'isole les bacs de prélèvement qu'on doit faire passer en priorité sur le tamis. Ce qui sont pressentis pour avoir plus de potentiel que les autres. Plus de graines, plus de charbon. C'est ceux qu'on essaye de travailler en premier pour voir si ça vaut le plus d'aller récupérer tout la couche après. Là, on travaille sur des mailles de 4 mm, 2 mm et 0,5 mm. On arrive à prendre du très très flanc. On commence d'abord par faire par flotation. On vient de récupérer le maximum de charbon, que la lisibilité soit plus claire, récupérer le maximum de charbon, de graines, tout ça flotte. Et après, on tamise également le refus de tamis, histoire de vraiment avoir tout, tout ce qu'on peut récupérer, tout ce qui est étudiable par les spécialistes. J'ai amené les ponts et j'ai amené le... Tu vois, regarde. Les ponts et j'ai amené... Voilà, on fait partie d'une association qui est partenaire avec l'entreprise pour effectuer ce travail de lavage. Ça fait gagner du temps aux archéologues. Parce que, Julien, ils sont très intéressés dès qu'on leur raconte quelque chose sur n'importe quel mobilier, ça les intéresse beaucoup. Ils posent plein de questions, ils prennent des notes, comme ça, on raconte, quand on explique. Donc, c'est super. Et puis, ils travaillent bien. On remet l'étiquette avec le tissu en colonne d'rougue. Voilà. Voilà. C'est de la déesse. C'est de la déesse chrétienne. Et c'est plutôt... Ça ne bouge pas que... Dès que l'on trouve du mobilier en fouille, la première étape, c'est de le laver, de le laisser sécher et d'organiser un petit peu tout ce que l'on trouve selon sa nature, à savoir le mobilier lithique, le mobilier en pierre, le mobilier céramique, le métal, la faune, etc. Et de classer dès maintenant pour que les différents spécialistes puissent l'étudier après la phase terrain. On a une occupation depuis la préhistoire avec du lithique, donc des objets en pierre, des petites haches polies, mais qui sont quand même... qui datent quand même de la préhistoire. On a ensuite une occupation antique qui se caractérise notamment par un puits, la période la plus ancienne que l'on ait trouvé du 5e siècle, qui était comblée de vases quasiment entiers. Donc on a des exemplaires ici. Voilà. À côté de ce puits, non moins de là, on a eu plusieurs sépultures dont les squelettes étaient très abîmées en raison de l'encaissant du sédiment dans lequel ils étaient enterrés. Les seaux étaient très mal conservées. Toutefois, on a eu la chance d'avoir deux boucles de ceinture. C'est une pièce magnifique parce qu'elle est très bien conservée. On voit que l'ardillon est parfaitement conservé, mais elle nous permet aussi de dater les sépultures de la première moitié du 6e siècle. Il faut voir aussi qu'on a trouvé des objets dans les silos puisque ici, on serve de poubelle et notamment d'autres boucles de ceinture. Celle-ci est encore plus intéressante. C'est une black boucle visigothique du 7e siècle sur laquelle on peut voir des petits oiseaux dont on voit le bec, l'œil et les plumes tout autour. Dans la lignée, on a aussi trouvé des petits fragments de ce qu'on appelle un vase au l'air. C'est-à-dire qu'à la différence des autres vases qui sont en céramique, celui-ci est en pierre donc on le voit ici. On voit les traces, les stris de façonnage. On a évidemment beaucoup de choses en fragments. La céramique médiévale est une céramique qui est souvent grise, qui est ce qu'on appelle sableuse, rugueuse. C'est souvent des marmites, des ouilles. Alors ce qui est très intéressant ici, donc c'est une petite cruche, c'est que la pâte est grise, ce qu'on appelle réductrice, c'est qu'elle a subi un traitement de surface, c'est-à-dire qu'au moment où elle a été façonnée, on a utilisé un galet et on la polie, de manière à ce qu'elle brille un petit peu. Donc ça, c'est vrai que pour la compréhension du site, pour donner une datation, c'est un élément majeur. Ensuite, évidemment, en valorisation, c'est vrai que tous ces objets peuvent être présentés au public et c'est plus facile pour le public de comprendre ce que l'on fait et de voir un petit peu ce qu'était la vie des populations rurales au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. On est lié par un contrat. Ce contrat s'arrête à la remise du rapport de foule et quand on a restitué le mobilier archéologique. Ce site, quelque part, ne nous appartient pas. Mais néanmoins, on est partie prenante là-dedans puisque les infos, c'est nous qui les avons, c'est nous qui les façonnons. Donc je pense que quand même, vu l'ampleur du site et vu l'intérêt qu'a marqué la région, l'intérêt fort quand même, ça c'est clair, on a eu des interlocuteurs qui se sentaient concernés. Je pense qu'il y aura une suite sur la mise en valeur de ce chantier de foule. Moi, je serais favorable à ce que ce lycée se spécialise dans la cuisine médiévale. Franchement, c'est une de mes pistes de travail. C'est vrai que là, on va essayer de sortir, avec ce site, on va essayer de réfléchir sur l'alimentation aussi des populations médiévales. On la connaît par les livres de cuisine, mais les livres de cuisine parlent d'une alimentation aristocratique. On ne connaît pas vraiment... L'alimentation des populations rurales est beaucoup plus modeste. Donc c'est vrai que nous, avec les sédiments que l'on va sortir des silos, que l'on va tamiser, on va avoir des graines, on va avoir des charbons, on va travailler sur la faune et on va travailler aussi peut-être sur les arêtes de poissons si on arrive à en trouver. Et on va avoir une palette des modes alimentaires qui va être très éclairante. Donc si toutefois, dans l'avenir, les enseignants de ce nouveau lycée s'interrogeraient sur ces problématiques-là, nous serions très favorables à une collaboration. Merci. 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 Merci.